Une grande fierté aujourd'hui d'inaugurer ce centre Michel Hidalgo parce qu'il s'insère dans le vaste domaine de Clairefontaine qui fait je crois l'objet aujourd'hui d'une reconnaissance mondiale sur sa qualité d'infrastructure et qui est le berceau de la formation française. La région Île-de-France est très fière d'avoir investi dans ce centre Michel Hidalgo parce que ici à Clairefontaine on a vocation à être la maison d'accueil du foot français et la région comme vous le savez avec la coupe du monde de rugby mais aussi avec les jeux olympiques va être la maison d'accueil de tous les sportifs français pendant deux ans donc c'est notre rôle c'est notre rôle en tant que région capitale et puis évidemment le foot pour l'Île-de-France c'est plus qu'un sport c'est une institution j'en suis particulièrement fier d'honorer bien sûr un des sélectionneurs qui a levé le premier trophée pour la fédération et puis quelque part aussi c'est un de mes homologues il a été un des grands directeurs techniques à la fédération et donc quelque part il y a une forme de de transmission aussi On a plus de 1200 clubs et on a plus de 250 000 licenciés donc vous imaginez ce que ça veut dire en termes de cohésion pour notre jeunesse en termes de valeurs partagées le foot c'est immense en Île-de-France Tous ceux qui sont allés sur le terrain on a tous pris exemple on a essayé de prendre exemple sur Michel et Dalot C'est capital c'est pas très culturel en France mais si on veut construire un futur radieux il est important de le bâtir sur des socles et sur une identité forte et c'est ces gens là qui ont construit aussi le socle sur lequel on est assis jusqu'à maintenant et sur lequel on espère grandir C'est un moment solennel important c'est fait que la présence de l'épouse de Michel Hidalgo est quelque chose de merveilleux pour rendre hommage à Michel Hidalgo par rapport à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il représente Aujourd'hui nous étendons ce domaine avec cet espace Michel Hidalgo avec de nouveaux terrains, de nouveaux bâtiments avec un centre de recherche du football qui va mêler à la fois nos compétences sportives avec les nouvelles technologies Et nous avons pensé collectivement que le nom de Michel Hidalgo s'imposait pour donner la dénomination de ce nouveau lieu parce que Michel Hidalgo c'est l'homme de Séville, c'est l'homme de l'Euro 84, premier titre français dans une grande compétition Mais c'est aussi un homme de transmission, un pédagogue, un amoureux du football et quelqu'un qui a su tout au long de sa carrière transmettre des valeurs d'humanisme, de respect, de faire plein On voulait toujours aider les autres et ça c'est vraiment fantastique, cette image va rester dans notre cœur Sous-titrage Société Radio-Canada